Bonjour chers auditeurs de Réumé FM, merci de nous accueillir chez vous comme tous les samedis. Et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir le secrétaire général du CES Authentique et membre du G7 Abdel Fati. Bonjour M. Fati. Bonjour Elisa. Toujours un honneur pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. C'est partagé, c'est avec plaisir que je reviens effectivement dans votre studio et à Réumé FM qui, contrairement à beaucoup de régions, s'inscrit dans des thématiques extrêmement importantes comme la santé, comme l'éducation aujourd'hui. Donc c'est avec plaisir que nous revenons ici pour partager avec tous ceux qui aiment l'école et surtout les enseignants sur ce qui est extrêmement important pour le peuple, c'est-à-dire l'éducation de nos enfants. Merci en tout cas beaucoup, malgré le calendrier chargé et le contexte que vous avez tenu à honorer de votre présence, cette émission. En tout cas, merci. Avant d'entamer cette émission, nous allons d'abord présenter nos auditeurs, notre invité, pour nous faire un peu le portrait d'Abdel Fati. Qui est-il ? Abdel Fati est un instructeur. Avant d'être instructeur, il est originaire de la Casamance, a fait ses études ici à Dakar et à Séganshore, puis à l'Université Cheikh Anto Diop, avec l'année Invalute, on nous a tous exclu de l'université. On n'a pas eu d'autre alternative que d'embrasser le volontariat en 1995. Donc c'est en 1995, on a été la première génération. Et depuis 1995, effectivement, on y est. Et on essaie également de jouer notre partition. Notre partition, c'est de travailler à l'amélioration des conditions de vie, de travailler et à gérer le système éducatif. Et je le remercie. Depuis lors, on y est. On se bat pour qu'effectivement on ait un système éducatif performant, un système éducatif efficient, un système éducatif qui pourrait permettre à chaque Sénégalais de pouvoir, de manière transparente, démocratique, accéder à des stations lui permettant de se faire et également d'agir positivement sur le développement du pays. Et justement, c'est sur cette bataille que nous allons rebondir. Je parle bien sûr du CELS qui est authentique, comme d'autres syndicats du G7, ont levé leur mot d'ordre de grève le 27 ou le 28, le 27 février, à la suite d'une longue période de paralysie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi cette décision de lever le mot d'ordre ? Vous l'avez dit, on a suspendu le mot d'ordre le 27. Mais il est important de rappeler à tous et à toutes les péripéties qui ont abouti à cette suspension-là. Et rappeler également aux auditeurs qu'effectivement, une partie du G7, constituée du CELS, du CELS authentique, du Snellas FC et du Ciennes, à son temps, n'avait pas jugé nécessaire d'aller très vite en besogne, mais avait appelé nos camarades du moyen secondaire à discuter sur une plateforme construite, sur une plateforme documentée. Malheureusement, on n'a pas eu écho de leur part et ils sont partis en grève. Nous, en ce qui nous concerne, on a fait l'effort cette fois-ci de se dire que l'expérience n'est rien d'autre que la somme des erreurs. On a eu à faire beaucoup d'erreurs dans l'approche syndicale, dans la construction des revendications. On ne s'était pas donné des C.I. souvent, des C.I. de satisfaction, des C.I. de non-satisfaction. Et cette fois-ci, on a pris la tâche de la COCIDEP qui nous a mis en rapport avec des experts, un administrateur civil, un fiscaliste, pour qu'ensemble, on construise notre plateforme revendicative, argumentée, bien documentée, avec des C.I. de satisfaction et de non-satisfaction. Et cet exercice nous a permis, quand même, ensemble, dans notre diversité, de faire des concessions. Je donne l'exemple des inspecteurs de l'enseignement qui, il faut le dire, dans un premier temps, avaient pensé que, sur la question importante de l'indemnité de logement, qu'il fallait moduler cette indemnité-là, octroyer cette indemnité-là par rapport au diplôme, par rapport au niveau. Mais quand on s'est concertés, nous avons eu à faire des concessions et à s'entendre sur nous, que, sur le système de rémunération, on va s'entendre sur deux leviers, le levier indemnitaire et le levier indiciaire. Et parce que le levier indiciaire même nous discrimine. Maintenant, cet exercice-là, on n'a pas eu à le faire avec nos camarades du CEMS et du KISEMS. Si on l'avait fait, on allait faire un seul bloc. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Mais tout contrefait, les cinq organisations que nous sommes, on a très bien documenté. Et quand le gouvernement nous a appelés en début février, on était prêts. On a déposé notre document argumenté. Et le gouvernement est revenu sur la table pour, sur ce document argumenté, nous faire des propositions. Nous avons eu à faire des contre-propositions. Contre-propositions pour le relèvement de l'indice à 70%. Contre-propositions pour l'indemnité, qu'on double l'indemnité d'enseignement. Contre-propositions pour qu'on double les indemnités de recherche documentaire. Et également qu'on réduise les écarts de l'indemnité documentaire entre les professeurs et les instituteurs. Nous n'avons pas occulté des points aussi importants que les lenteurs administratives. Parce que ce sont les lenteurs administratives qui sont les conséquences des problèmes qu'on a. On n'a pas occulté également la situation dramatique que vivent nos camarades décisionnaires. Qui, avec les lenteurs, sont devenus décisionnaires et payent des pots qu'ils n'ont pas cassés. On n'a pas occulté ce qu'on appelle le DMC, le crédit logement. On ne l'a pas occulté. Et également, certaines fonctions dirigeantes aujourd'hui, au niveau du ministère de l'éducation, au niveau des inspections départementales, qu'on devait revaloriser. Donc, c'est ce package-là qu'on a mis sur la table de négociation. Et le gouvernement nous a apporté certaines réponses. Il a fait un effort sur le point indiciaire, qui est resté bloqué durant plus de 10 ans. Il a fait des efforts sur l'indemnité d'enseignement. Et également, il a fait des efforts sur l'indemnité de recherche documentaire. Et il a pris date avec nous pour que... Et au moment où je vous parle, hier seulement, on a discuté avec le ministère de l'éducation. Ils ont pris date avec nous pour discuter sur les questions relatives à l'arrêté qui organise le CFE. Relatives également aux classes qu'on appelle les classes doubles flux, les classes spéciales. Les écoles franco-arabes. Et le ministère de la fonction publique, Maria Massard, a également pris date avec nous pour régler la question des décisionnaires. Donc, on n'avait plus de raison de poursuivre le combat. C'est pourquoi, effectivement, en toute responsabilité, puisqu'on avait, nous, quand même, au préalable, rencontré nos bases, que nous avait indiqué la direction à prendre. Et nous, en tant que responsables, parce qu'également, on n'est pas élu pour rien, en tant que responsables, on ne peut pas, quand même, faire des va-et-vient entre la base et le sommet. Et sinon, que la base vienne négocier. C'est en toute responsabilité qu'on a suspendu le mot d'ordre. Et il y a eu un bourraha au début, mais comme le dit l'adage, le temps use le mensonge et polie la vérité. Aujourd'hui, la vérité, elle est là. Tout le monde applaudit. Les gens nous demandent plutôt d'encadrer ce processus-là, de faire de telle sorte que l'État respecte les accords. Aujourd'hui, donc, il y a des engagements. Nous ne pouvons exclure des dates à retenir de ce protocole d'accord, de ce processus de négociation 2022. Il y a, avant cela, 2018, avant 2018-2014. Et jusque-là, si j'ai bien compris, M. Fati, il y a des points sur lesquels il n'y a que des engagements. Vous avez parfaitement raison. En 2014-2018, c'est récurrent dans le langage syndical respect des accords. Et nous avons tiré les leçons de cela. Et c'est pourquoi, cette fois-ci, nous avons interpellé la société civile, en l'occurrence, Éducation pour tous, gérée par Gourbal Si, Éducation pour tous, également, gérée par Sidi Ababakar Ndiaye, ex-secretaire général du SAES, la COSIDEP, l'Association des parents d'élèves, le Haut Conseil du dialogue social, le Comité du dialogue social du secteur éducatif, pour les interpeller solennellement et les engager à signer ce protocole. et les engager dès le mois de mai à mettre un comité de suivi. Et dès le mois de mai, parce que c'est le début des réalisations, ensemble, qu'on aille à la solde pour voir comment matérialiser cela. Ils se sont engagés à cela. Et mieux, la société civile se dit prête à dénoncer vigoureusement si demain, au mois de mai, ce n'est pas concrétisé. Et à être avec nous ensemble pour descendre dans la rue. On n'a jamais eu cet engagement-là, on n'a jamais eu ce garantie-là. C'est pourquoi, effectivement, nous pensons que cette fois-ci, ce ne sera pas la même chose qu'en 2014 et en 2015. Parce que c'est des garants très sérieux et c'est des garants qui sont engagés. Et je pense qu'également, même le peuple sénégalais aujourd'hui a été témoin. L'État a pris solennellement cet engagement et nous comptons également sur le peuple sénégalais pour sécuriser cet engagement-là pour qu'au mois de mai, effectivement, que l'État ne tergiverse pas et que nul n'en ignore si demain, l'État tergiverse qu'on descend dans la rue. Donc, si je comprends également bien, l'ultimatum, c'est le mois de mai, le début des engagements. Effectivement, c'est le mois de mai qui est le top départ. Donc, on ne peut dormir sur nos lauriers pour que c'est levé jusqu'en bout. On s'est suspendu. Donc, nous, également, on sera très vigilants. Et on est tellement vigilants que depuis lors, après la rencontre du 27, on est en rencontre sectorielle avec le ministre de la Fonction publique, avec le ministre de l'Éducation. Et je profite de l'occasion pour le dire, nos camarades nous ont dit qu'il fallait s'enchaîner nécessairement à l'arrêté relatif à l'organisation du CFE. Et on y est très avancé. L'État a fait des propositions, nous avons fait des contre-propositions, les négociations ne sont pas encore terminées. Donc, on continue dans cette lancée-là avec l'œil vigilant des partenaires que sont la société civile, pour que, globalement, au mois de mai, qu'on débute à matérialiser les choses et que les autres points suivent, les autres points de l'ordre administratif, de décisionnaire, de classe spéciale, d'arrêter au CFE, d'examiner au CFE, de surveillance et de correction au CFE. Justement, je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Abdo Fati, le secrétaire général du CELS authentique est membre également du G7. Au lendemain, de cette suspension du mot d'ordre du G7, je dirais G5, parce que ce sont cinq syndicats, le 27 février, aussitôt après, il y a eu la reprise des cours, c'est-à-dire le lundi, puisque les choses se sont déroulées le jeudi, dans la nuit du jeudi au vendredi. Alors, les cours ont démarré le lundi suivant. Aujourd'hui, on parle d'une date des examens repoussés. Est-ce que cela également faisait partie des termes d'accord ? Bien, le constat également, il est là. On a perdu plus de 200 heures, donc le quantum horaire est largement grignoté. Ce qui est logique et pertinent, c'est de voir ensemble comment reménager. Et ce rôle-là est dévolu aux techniciens du ministère de l'éducation, à la force pédagogique qui gère les enseignements d'apprentissage au niveau du ministère de l'éducation. Avec le recul, ils nous ont proposé, nous, en tant qu'opérationnels, parce que nous, nous sommes dans l'opérationnel, nous sommes des enseignants, nous sommes dans l'opérationnel. Eux sont dans la conception, dans les orientations. Ils nous ont proposé de rétrécir certaines faites et également de reculer les examens. Mais soit, il n'y a aucun inconvénient, parce que vous le savez tous, même les enfants ont cette soif-là d'apprendre. Les enfants l'ont démontré et l'ont exigé à la face du monde. Les enseignants également, nous, notre rôle, c'est d'enseigner. Nous ne pouvons nous épanouir que dans l'enseignement. Et durant tous ces moments-là, on était meurtris. Mais que les enseignements, apprentissages et reprises, c'est bien. Et nous, nous sommes prêts à relever les défis. Les défis de prolonger l'année, les défis de faire des cours supplémentaires, des heures supplémentaires, les défis de venir les heures non ouvrables. Vraiment, les défis également d'amoindrir quand même ce choc-là que subit le système éducatif. Depuis la pandémie, en passant par les grèves, vous le savez, les enfants ont beaucoup perdu. Donc, par conséquent, nous, il n'y a aucune difficulté. Que les autorités, en charge du ministère de l'éducation et du pilotage du système, de manière pédagogique, en prenant en compte beaucoup de paramètres, vont naturellement nous proposer des remédiations. Nous sommes prêts à relever ces défis-là. Vous avez fait allusion au sujet lorsque vous n'avez pas jugé nécessaire d'aller en grève. Vous avez donc jugé nécessaire également d'attendre un peu pour étudier les préalables avec des experts, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, ce déroulement de cette grève a deux tons. Le G7 est un ou et un cadre. Je conjugue le verbe présent, donc, est un cadre qui existe et qui a une représentativité, je veux dire. Mais aujourd'hui, on a noté une dynamique ou un mouvement de dispersion. Oui, vous avez raison. Vous savez, le G7, ce qui nous réunit, ce sont les élections de représentativité. Par la force des choses, on a été effectivement désignés par nos camarades. Donc, nous sommes dépositaires de la légalité et de la légitimité. Nous sommes certes. Maintenant, on a essayé durant longtemps à s'organiser, mais malheureusement, on n'a pas pu le faire. Maintenant, de fait, on était un cadre, mais seulement pas lié par un pacte, ni une charte, mais seulement par un pacte moral, à savoir unité d'action sur des questions transversales et solidarité sur les questions spécifiques. Donc, rien ne nous lie que ce pacte moral-là. Les autres ont pensé que la question du système de rémunération est une question spécifique. Nous les concèderons ça, mais nous, nous pensons que c'est une question générale, transversale. Parce que nous disons que le système éducatif et un système éducatif dans un pays est holistique. Il ne faudrait pas compartimenter un système éducatif dans un pays. Tout se lie de presse scolaire à l'université. Maintenant, à nous, intellectuels, d'avoir cette intelligence-là, et dans tous les cadres, aussi bien syndicals que sociaux, partout, de faire de telle sorte que c'est lié ce link-là. Donc, malheureusement, tel n'a pas été le cas, mais nous ne le désespérons pas. Et nous pensons qu'aujourd'hui, nous tous, nous sommes signataires de ce porticole d'accord, que nous sommes liés par l'avenir, nous sommes liés également par l'école. Et les camarades, à la base, nous imposent cela. Parce que, je vous donne l'exemple de Djourbel, où, avec la journée mondiale de la femme, tous les syndicats, tous les autres, même le G20, ensemble, ils ont fêté la journée. Donc, ils nous donnent un signal fort au sommet. Donc, au sommet, nous, en tout cas, au niveau du G5, comme vous l'appelez, nous tendons la main à nos camarades-là pour qu'ensemble, qu'on puisse le régler. Parce que, vous le savez, aussi bien à l'UDN, au CELS authentique, nous, nous avons des enseignants de tous les ordres. Nous avons des inspecteurs, nous avons des professeurs, nous avons des insuffiseurs. Peut-être, nos deux camarades du moyen secondaire n'ont que des enseignants du moyen secondaire. Mais, tout compte fait, un système éducatif, pas d'essence, mais holistique. Un système éducatif, c'est un système. On ne doit pas le compartimenter. Et ce qui, le fondement, même du syndicalisme, c'est la solidarité. Si, effectivement, nous foulons au pied ce principe-là, nous ne faisons plus du syndicalisme. Et le bon sens va prévaloir, je le crois. Et très rapidement, nous tous, on va mettre de côté les rancœurs, mettre de côté également certains préjugés. Et pour le biais des enseignants, travailler à avoir une seule voie pour faire face au gouvernement, afin qu'on améliore nos conditions de vie, nos conditions de travail, afin qu'également l'école puisse être réformée profondément, tout au bénéfice du pays. Sur cette réforme, justement, vous l'avez dit, c'est le moyen secondaire qui est parti avec les deux syndicats. Aujourd'hui, n'est-ce pas le moment pour vous, de vous scinder pour voir qui peut aller avec qui et qui ne peut pas aller avec qui ? Vous l'avez dit, c'est un système holistique, mais il y a des spécificités quand même. Vous voyez, je ne le pense pas. Vous savez, ça se lit, les choses se lient. Ça, vraiment, je ne le crois pas. C'est un link. Vous prenez dans des régions périphériques, comme à Tamba, Konda, ou bien dans les départements périphériques, si au moyen secondaire, ils ont des difficultés, ils manquent de professeurs, les enfants sont dans la rue, où est-ce qu'on puisse ? C'est à l'élémentaire qu'on puisse. Chaque année, dans ces régions-là, l'inspecteur d'académie prend le soin de demander à tous les instituts de leur CV. Parce que des fois, très rapidement, ils ont des besoins en mathématiques, des besoins en SVT, et des camarades de l'élémentaire ont le profil. C'est tellement vrai. Il y a même des maîtres contractuels qui ont le profil et qui font aujourd'hui office de sargé de cours. Donc, par conséquent, tout se lit. C'est tellement vrai également que même ces sargés de cours-là, on est obligés de prendre en sarge leur situation. On est en train de prendre en sarge leur situation. C'est le système qui est ainsi conçu. Nous pensons qu'on doit faire preuve de dépassement, faire preuve de responsabilité en dépensant vraiment à ces petits clivages-là. Pour moi, c'est de petits clivages. Le professeur Ibeder Tchampe, à son âme, le disait, et il le répète partout, je fus stagiaire, instituteur adjoint, instituteur professeur d'université. Et je peux refaire tous les concours, sauf un seul, le CAP. Parce que c'est extrêmement difficile. Donc, et les meilleurs professeurs, aussi bien à l'université, je pense à l'ancien recteur Tchoubou, aussi bien à l'université qu'au moyen secondaire, souvent, sont venus de l'élémentaire. Donc, par conséquent, il ne faudrait pas également réinventer la roue. Le syndicalisme ne débute pas avec notre génération. Il faudrait qu'on soit encore un peu plus ombre pour savoir que des figures emblématiques, comme Momo Dundoye, inspecteur de l'enseignement, qui fut un insulteur, comme Ibn Diaye Diadji, professeur à l'université, enseignant, Momo Diop Castro, Momo Diouf, Diminants syndicalistes ont été là avec nous, avant nous. Ils n'ont jamais, jamais, jamais essayé de compartimenter le système. Au contraire, ils sont battus pour un système homogène. Au contraire, ils sont battus également pour que des fois, des indemnités traversent tout le système. Je donne l'exemple de l'élimité de logement qui était spécifiquement dédiée à l'élémentaire. Mais ce sont des enseignants de l'élémentaire qui sont battus pour que cette indemnité-là soit élargie aux enseignants du moyen secondaire. Donc, vraiment, même l'histoire nous renseigne que ce n'était pas pertinent de compartimenter. Et nous ne prendrons jamais le risque, nous, en tout cas, ça ne viendra pas de nous, de compartimenter ce système-là éducatif qui, en soi, c'est un système parce que le terme est là, le terme est inclus nous n'allons pas également dans cette direction-là et nous ne travaillerons jamais dans cette direction. Et quel est l'avenir du G7 aujourd'hui ? L'avenir du G7 sera déterminé par nos camarades à la base qui, dans quelques mois, vont encore aller aux élections de représentativité pour désigner leurs membres. Mais le signal à la base, il est très fort parce que nous, également, nous respirons à cause, nous respirons parce que c'est la base qui est derrière. Et la volonté de toutes les bases de Saint-Louis à Zéguin-Chor, en passant par Malem-Odard, c'est que nous soyons uniques. Parce que, à la base, les camarades sont un et indivisibles. Pourquoi nous, au sommet ? Pour des raisons de leadership, de guerre au sommet. pourquoi nous voulons nous ramer à compte courant des exigences de la base ? Il y a un mandat déjà qui... Voilà, l'exigence de la base, c'est qu'on soit ensemble. Et nous, nous travaillerons à, effectivement, qu'on soit ensemble, qu'on se batte ensemble, qu'on règle les problèmes des camarades ensemble dans la diversité. Abdou Fatih, secrétaire général du CELSE authentique et membre du G7 qui est aujourd'hui l'invité de notre émission L'Ancré la plume. M. Fatih, il s'est agi d'une somme d'argent lors de ces discussions. 97 milliards. De quoi il ressort ? Qu'en est-il ? Il faut le dire, je le dis, parce que, quand même, nous, on a l'habitude d'interpréter le gouvernement que nous sommes la seule corporation qui, durant les négociations, voit, effectivement, des chiffres fuités. Vraiment, il faudrait que le gouvernement arrête ou bien fasse le paralysme des formes en discutant avec les autres corporations que le gouvernement nous dise combien de milliards ils mettent sur la table. Et c'est vrai, on s'est entendu avec le gouvernement quand même pour ne pas s'aventurer sur ce chemin-là, s'aventurer également dans la guerre des chiffres. nous, ce qui nous intéresse et ce qui intéresse les enseignants, c'est l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Et l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail passe par le relèvement de certaines indemnités, comme l'indemnité de recherche documentaire, de logement, l'indice, le relèvement du point indiciaire, le relèvement de l'indemnité d'enseignement. ça a été relevé et ils nous ont dit que c'est le net à percevoir. C'est un effort, quand même, c'est un effort. Il faut le dire également, ces chiffres-là peuvent être renversants, mais nous sommes plus de 100 000 enseignants. Si vous mettez 10 000 francs, c'est des milliards. Par contre, dans d'autres secteurs, ils sont moins de 300. Vous prenez le secteur des magistrats, ils sont moins de 500. Même s'ils mettent chaque magistrat un million, mais ce n'est absolument rien du tout. Mais chez nous, on est plus de 100 000. Vous mettez 10 000 francs, c'est des... c'est des chiffres astronomiques. C'est ça également la réalité. Bien, nous disons que l'État a fait des efforts. Des efforts également, c'est concomitamment à ce que nous faisons également sur le terrain, que nous saluons, mais il n'est jamais... Il faut toujours redoubler d'efforts dans le système éducatif parce que, comme le disait quelqu'un, si nous voulons subsider un peuple, essayons l'ignorance. nous, notre salut se trouve dans la formation des jeunes Sénégalais aptes à relever les défis, également à travailler à avoir des ressources humaines de qualité parce que le Sénégal a des défis à relever. Le Sénégal a des richesses à produire demain. Si nous n'avons pas de ressources humaines de qualité, dans notre environnement où il y a le diadisme, il y a les menaces, il y a beaucoup de guerres, il y a les pillages, si nous n'avons pas des ressources humaines de qualité, nous pouvons être exposés. C'est pourquoi ça n'a pas de prix. L'État a parlé de milliards. Nous, ce qui nous intéresse, c'est au fin du mois de mai qu'on le consacre sur notre appel. Donc, c'est un cumul des indemnités. Naturellement, c'est un cumul pour plus de 100 000 achats. Ça, il faut avoir également le courage de le dire. Et pourquoi ne pas faire le focus sur ça ? Parce que si c'est de bonne guerre, je trouve que l'État également est dans son rôle d'avancer des chiffres et de faire la communication sur ces chiffres. Est-ce que ce n'est pas également à vous de préciser à l'opinion qui, aujourd'hui, à travers cette campagne de diabolisation de l'enseignant, peut comprendre comment ça se passe et de quoi il s'agit ? Oui. Au-delà même des aspects pécuniers, je profite de votre antenne pour dire que nos revendications ne se réduisent pas seulement à l'aspect pécunier. Nous, notre combat et c'est dans notre plateforme, c'est de faire de telle sorte qu'il y ait un plan de réception des appels provisoires. On en a plus de 6 000 dans le bunkering. Plus de 25 % des écoles sont en appels provisoires. C'est inadmissible. Et également, le combat, c'est un recrutement et ils ont commencé à le faire, un recrutement suffisant d'enseignants parce qu'aujourd'hui, le Sénégal a besoin de plus de 30 000 enseignants pour avoir un bon ratio à savoir moins de 50 élèves dans une classe, à savoir également un ratio maître-inspecteur correct. Nous avons besoin de plus, dans la plupart de nos écoles, de murs de culture. Nous avons besoin de toilettes, nous avons besoin d'électricité parce que nous sommes dans les curriculaires et les curriculaires nous imposent d'avoir de l'électricité, d'avoir des rhizographes, d'avoir des machines, d'avoir des papiers. Ça, on l'a dit et redit. Et également, à côté, il faudrait motiver un enseignant. Le motiver et en le motivant, on a les meilleurs qui restent dans le système. Mais en le démotivant, comme en ce moment, les meilleurs quittent le système. Regardons autour de nous les meilleurs administrateurs civils, les meilleurs préfets, sous-préfets, gouverneurs furent des enseignants. Et à titre d'exemple, l'année dernière, au concours de l'éname, plus de 30 000 enseignants ont tapé à la porte. Mais dans un pays qui pense et un pays qui prétend émerger, il faudrait que les métiers soient à égale dignité. Et que les écarts de salaire par rapport à la hiérarchie, par rapport au corps, ne soient pas scandaleux. Et tel est le cas. Si on réussit à réduire les écarts, je pense que les meilleurs seront dans l'enseignement. Les meilleurs viendront à l'enseignement. Et ce qui est dommage actuellement, c'est que dans l'enseignement, pour la plupart des jeunes, ils y vont, foutre de mieux en attendant mieux. On doit renverser la tendance. Si nous renversons la tendance, je pense qu'on aura un enseignement de qualité et ça va impacter sur la marche du pays. Maintenant, comme vous l'avez dit, nous avons également pas des prétentions. Nous voulons, comme aux impôts et domaines, je les cite, vous voyez le parc, c'est rempli de voitures, mais vous allez au lycée de Tchadjaï, où il y a des professeurs de la hiérarchie A1, le parc automobile est rempli de Jakarta. Mais soyons syriens. Bac plus 6, là-bas, c'est même pas Bac plus 6, c'est rempli de voitures rutilantes. Et si c'est rempli de Jakarta, au nom de quoi, en quoi un contrôleur du travail ou bien un contrôleur du trésor est plus performant qu'un infirmier qui est à Salémata, qu'un chef de district qui est à Salémata, un enseignant qui l'a formé. Un enseignant qui l'a formé. En quoi un enseignant qui a fait Bac plus 6, professeur de philo, de mathématiques, de PC, accepté d'être à Backel, en quoi il doit être mieux numéré que lui ? C'est vrai. Dans la 71-33, le statut général de la fonction publique, nos cadres ont des fois des statuts spéciaux, mais même si le statut est spécial, l'écart ne doit pas être flagrant. mais il y a dans le système et dans la fonction publique des fonctionnaires dont les indemnités déportent nos salaires. C'est inadmissible. Comme le disent le Bawarov, là, le n'est pas le fait de la vie. C'est notre combat. Nous continuons à réclamer plus de moyens et plus d'argent pour les enseignants si tenter que l'État continue à désarticuler le système de renumération. Parce que, vous l'avez dit, Elisa, à la boutique, ce n'est pas en bandolière la vocation qu'on amène à la boutique. Le prix du sac de riz, c'est le même prix que tout le monde. Ce n'est pas parce que vous êtes un enseignant que vous avez la vocation, que vous travaillez pour le pays, que le boutiquier va effectivement faire des prix préférentiels. Donc, c'est ça la réalité. Nous exigeons et nous demandons effectivement qu'on continue à corriger le système de renumération pour que effectivement ces écarts-là ne soient plus extrêmement importants entre corps de la même hiérarchie et travailler à rendre la dignité à chaque corps, à chaque corporation pour que dans ce pays, chaque métier soit à égale dignité. Je le dis et le répète, le rendement d'un magistrat pour ce pays n'est pas souvent plus important que le rendement d'un de nos collègues qui a aussi qui, chaque jour, entre dans 80 familles, essaie de mettre quelque chose dans la tête des enfants. Du point de vue social, son rendement n'est pas plus important. Et il n'a pas fait des études qu'on n'a pas fait. D'accord. Donc, par contre, en ce cas, il est temps quand même de corriger ces choses-là. C'est marrant. Vous l'avez dit et souligné tout à l'heure également dans vos propos les élections de représentativité. La date de la tenue de ces élections, c'était en 2022. Donc, c'est maintenu. Oui, c'est prévu pour le mois d'avril. Même s'il est vrai, le gouvernement a convoqué pour réviser l'arrêté parce qu'il y a certaines organisations syndicales qui pensent que 10% pour avoir la représentativité, c'est trop, qu'il faut aller vers, à réviser le taux. C'est une requête de certaines organisations. Le gouvernement est en train d'étudier ça et le processus est lancé pour aller vers des élections de représentativité. Mais, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, au CELS authentique, ce n'est pas une fixation. Nous, nous demanderons surtout aux enseignants de voir est-ce qu'on a rempli notre mandat. Oui ou non ? C'est tout simplement ça. On a essayé. On a essayé de remplir notre mandat. On a essayé d'être partout où besoin. On a essayé également de prendre en charge leurs préoccupations. On a tout essayé et on a convenu avec l'État d'un protocole d'accord. Donc, voilà ce que nous pouvions faire, c'est aux enseignants, parce qu'ils sont très censés de pouvoir demain se positionner et de voir qui portera leur voix pour le mandat à venir. Mais ces élections ont quand même un enjeu. Oui, ces élections ont un enjeu. L'enjeu, c'est d'être à la table de négociation. C'est important parce que, comme vous l'avez vu, il y a eu beaucoup d'organisations syndicales qui n'ont jamais été à la table de négociation mais qui sont invitées au débat et qui également des fois portaient même des jugements sur nous sans être sur la table de négociation. Et ce qui est dommage, c'est que je pense qu'après ces élections-là, ceux qui seront battus vont se ressaisir de travailler avec ceux qui sont à la table de négociation, amener leur input souvent, accompagner cela au lieu de se mettre à l'écart, de tirer parce qu'il y a la perspective des élections, être dans la sur-enchaire pour avoir des militants. Mais le bon sens est la chose la mieux partagée chez les enseignants. Je pense qu'ils feront la différence entre la bonne grève de l'ivraie au moment de ces élections-là. Vous avez été à la table de négociation, vous avez donc épuisé le mandat le CELS authentique aujourd'hui et vous avez eu certainement où vous aurez un bilan à faire au sortir de ce mandat de représentativité. Mais aujourd'hui, au lendemain de ces élections qui vont se tenir en avril, si bien sûr, est-ce que vous n'avez pas de crainte par rapport à la non, je ne parle pas du 16 mai, des syndicats d'enseignants et de leur reconfiguration. Il y a des cadres qui ont vu le jour mais il y a des cadres qui ne peuvent pas cohabiter. Effectivement, en tout cas, je peux même parler pour nos camarades du QSEM du SAEMS tous nos camarades du CELS de l'UDEN ceux qui étaient dans le G7. Je peux me permettre même de parler à nos noms. Je les ai côtoyés durant plus de 5 ans. Durant plus de 5 ans, ils se sont battus exclusivement pour l'intérêt des enseignants. Ça, malgré nos divergences, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire. Durant ces 5 ans, on n'a jamais assisté à une compromission et la consécration aujourd'hui est là. À savoir, faire de telle sorte que le point indiciaire qui est resté bloqué durant plus de 15 ans, mais ce sont ces organisations-là qui se sont battues pour l'amener à un point de 5%. L'indemnité d'enseignement qui nous suit après la retraite, qui restait également bloquée plus de 12 ans, ces camarades-là ont tout fait pour la faire bouger de l'ordre de 10%. L'indemnité de recherche documentaire, ces camarades-là ont travaillé à la doublée. C'était de 70 000, ils l'ont doublée à 110%. Donc, ces camarades-là également ont travaillé à faire bouger les choses. Les enseignants, quand ils allaient en correction, en surveillance du bac BFM, on les donnait 1 000 francs. Aujourd'hui, ils ont fait de telle sorte qu'au moins, ça a bougé de l'ordre du double, du plus du double. Donc, leur bilan est exclusivement là. Nous, le propre de l'organisation syndicale, c'est quoi ? C'est de défendre les intérêts de nos camarades sur la gestion démocratique. Ils ont tout fait pour que la gestion démocratique ne soit pas sapée. Donc, voilà ce bilan-là qu'on peut seulement donner à nos camarades pour ne pas donner autre chose. Et sur la cohabitation, il y a bien sûr un changement, un chamboulement, un jeu de chaises des deux côtés. Est-ce que vous pensez qu'il y aura possibilité de cohabitation entre des syndicats ? C'est la réalité qui va nous imposer la cohabitation parce que c'est un arrêté qui organise les élections de représentativité et les syndicats les plus représentatifs quand il y a négociation, c'est toutes ces organisations syndicales-là qui sont sur la table. Donc, de fait, nous, on est obligés de s'organiser parce que le gouvernement ne va pas discuter avec les sept organisations syndicales. Il discute toujours avec les organisations les plus représentatives. Donc, notre statut et notre posture nous imposent ensemble d'être toujours ensemble. nous imposent également un minimum d'avoir un minimum de plateformes parce qu'on discutera de nos difficultés. Le gouvernement ne va pas se disperser. Donc, c'est la réalité du terrain. C'est même l'arrêté qui nous impose la cohabitation. Et je pense que ceux qui sortiront de ces élections-là vont également consolider ce qui existait, à savoir une cohabitation durant cinq ans et c'est deux derniers mois seulement où il y a eu problème. Ils vont tout faire pour fédérer ces camarades-là pour aller ensemble même dans la diversité et c'est possible. Et vous trouvez pertinent donc ces élections de représentativité ? Ces élections de représentativité sont pertinentes mais peuvent être améliorées. Pertinentes parce que la table de concertation elle est réduite et elle est rationalisée. Il y a, avant ces élections de représentativité, on a dans le système éducatif 50 organisations. Chacun vient avec deux planètes potentielles. 50 multipliées par trois. 150 personnes. On avait même des problèmes de salle. C'est souvent un conseil économique, la grande salle du conseil économique et social, c'est là-bas où on allait en négociation. Et durant ces négociations, ce n'était pas organisé. d'autres parlaient du marché, d'autres parlaient du supermarché, d'autres parlaient de la gare routière. Les préoccupations n'étaient même pas les mêmes. Mais avec ces élections-là, le constat, on a eu des rencontres réduites. On a eu également des plateformes précises. Il n'y a pas de hors-sujet. Et souvent, on parlait de la même voix. Et même durant ces dernières rencontres, nous, au GSEC, on avait toujours un porte-parole. Et pour le compléter, on faisait des petites notes pour que ça soit encore plus efficace, pour qu'on ne nous divertisse pas, pour qu'on ne soe pas du coq à l'âne. Donc, nous pensons que c'est pertinent. Maintenant, comment l'améliorer davantage ? il ne faudrait pas également que les gens soient élus pour rien. Il est vrai que nous allons à la table de négociation, mais il n'y a pas d'accompagnement, comme au niveau des centrales. L'État donne une subvention à toutes les centrales représentatives parce que c'est des structures d'utilité publique. L'État doit aller dans le sens de mettre également, même si c'est en nature, un accompagnement pour ces organisations-là. En nature, il ne peut payer nos locations, ou bien nous accompagner en formation, et également payer des fois le personnel subaltern. Nous ne demandons pas de l'argent pour nous. Au Mali, ailleurs, ça se fait sous les ordres. C'est l'État qui prend en charge le fonctionnement des syndicats représentatifs. D'accord. Avec les logements, l'eau, l'électricité, les personnes de charge, le personnel d'appoint, le mobilier, le matériel de bureau. Nous ne demandons pas de l'argent, mais au moins qu'on accompagne. Donc, si on améliore dans ce sens-là, ça va nous permettre d'être encore plus efficaces, ça va nous permettre également, comme nous, on l'a essayé, d'avoir des organisations syndicales qui ont des plateformes bien élaborées et des organisations syndicales également qui sont dans la perspective à savoir, même pour le système, réfléchir pour le système, donner son point de vue pour le système, faire des documents d'appoints pour le système, pour le fonctionnement du système éducatif. Et nous terminons avec le CELSE authentique. Comment se porte le syndicat ? Le syndicat se porte bien. Actuellement, depuis deux jours, nos camarades sont en train de sillonner toutes les écoles de Dakar pour donner la bonne information, échanger avec les camarades. Depuis une semaine, ces rencontres-là, et depuis une semaine, j'étais également à l'intérieur du pays et si tout va, bien, je serai dans le KAULAQ discuter également avec les camarades et également, au niveau du CELSE authentique, dire à nos camarades de se préparer pour les renouvellements parce que nous sommes en une année de congrès où je suis à mon dernier mandat, Inch'Allah, parce que nous faisons partie de ces organisations également syndicales qui pensent que nul n'est indispensable, qu'il n'y a pas d'hommes ou de femmes fortes, mais qu'il y a des instances fortes et que les organisations, pour se pérenniser, doivent souffler et pour souffler, il faut des alternances. C'est pourquoi chez nous, les mandats sont limités et qu'à chaque fois que vous terminez le mandat, vous devez céder la place à d'autres pour que, naturellement, l'organisation puisse se régénérer, puisse souffler. C'est évident parce que depuis qu'on est là, on a tout fait, tout essayé. Après, c'est l'assitude qui gagne. Après, on s'installe dans une routine et ça peut porter préjudice à l'organisation. le prochain congrès, c'est pour quand ? Oui, c'est pour le mois de septembre, si tout va bien. 2022 ? 2022. Ah, d'accord. Et également, sur les résultats probables de cette année, n'avez-vous pas de crainte étant donné ce qui s'est passé cette année, justement, plus de 200 heures, vous l'avez dit, si je prends au monde donc le secrétaire général du Siennes, 300 heures ou plus aujourd'hui, les craintes par rapport donc aux résultats ? Ah, ça, il ne faut pas se cacher la figure. Je ne pense pas qu'on ait de très bons résultats. Ça également, il faut se le dire. Par rapport aux résultats, vous le savez, le Sénégal est dans un cycle peu glorieux depuis quelques années. Les résultats sont relativement faibles. Faibles et on ne peut pas se l'expliquer avec les moyens qu'on injecte dans le système. maintenant, les causes, vous le savez tous, ou bien les causes pour nous, souvent, c'est les enseignants non motivés, c'est des infrastructures qui ne sont pas de qualité, c'est des réformes mal maîtrisées, c'est des effectifs pléthoriques, c'est également un espace scolaire qui n'est pas stable. Donc, si l'État travaille dans un premier temps à aller dans le sens de revaloriser la fonction enseignante, de nous motiver, il y aura une stabilité. Et s'il y a une stabilité, c'est le lit fertile à mettre les jalons d'une école de qualité, d'une école de réussite. Ça, il faut des préalables. Nous ne sommes pas encore dans une école de réussite. Et pour aller dans une école de réussite, je vous ai dit ça, enseignant motivé, espace scolaire stable, et ensemble qu'on s'investisse à faire des réformes par rapport aux programmes, des réformes par rapport aux évaluations, faire des réformes également par rapport aux infrastructures, avoir assez d'enseignants, respecter les ratios. Et je pense qu'on ira inéluctablement vers des résultats pour avoir. En tout cas, nous, en tant qu'enseignants, qu'on nous mette dans les conditions, nous sommes prêts à relever les défis pour une école de qualité. Mais au moment où je vous parle, on est en train seulement de gérer. Et c'est les résultats qui se profilent à l'horizon, comme on le dit à Wolof, c'est vraiment bête, trop, mais excellent. mais entre le pire et le moindre mal, on travaillera à avoir le moindre mal, à aller gérer dans des proportions raisonnables afin que tout le monde puisse s'investir d'ici l'année prochaine à aller prendre en charge réellement les problèmes de l'école et s'inscrire dans une dynamique d'une école de la réussite. M. Fati, nous sommes au terme de cette émission. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'ancre et la pluie. Le plaisir est partagé. Vraiment, encore, vous encourager, vous féliciter. Dire que peut-être vous ne faites pas comme certains à savoir être dans les faits divers, mais vous êtes dans le champ, ce champ-là de l'éducation, ce champ-là de la santé, c'est un gage de réussite pour un pays. Donc, vous avez votre partition à jouer dans l'éveil des consciences en proposant des thématiques qui intéressent ou bien des thématiques qui pourraient inciter les sachants à donner leur avis pour qu'on améliore et qu'on aille de l'avant. Merci. En tout cas, encore une fois, ça a été un plaisir pour nous, chers auditeurs, de vous servir. On vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci, vous pourrez la réécouter le mardi à partir de 23h au bon sud des programmes sur MFM.